salut salut donc on se retrouve pour la deuxième journée la deuxième vidéo de la semaine de la saint valentin de 2020 voilà comme d'habitude je vous remets la 2019 juste ici si vous voulez aller voir et vous avez bien sûr mon compte instagram qui est noté juste ici et il est également en barre d'infos j'ai les carreaux complètement dégueulasse mais quand je vous dis complètement complètement bon c'est un petit peu mieux mais du coup j'ai mes mèches carriques donc bien sûr j'aurai la phrase de mes lunettes mais ça je peux pas y faire grand chose donc je vais commencer on va aller tout de suite sur instagram et aujourd'hui je voudrais vous parler de natacha light et j'adore c'est une française j'adore ce qu'elle fait elle est adorable franchement elle est super gentil elle a toujours une petite réponse pour tout le monde je pense et franchement elle est géniale je pense juste qu'elle a arrêté pendant un certain temps puisque il n'y a pas énormément de publications il y en a un mais la première qu'on voit de date de 12 mars 2019 donc je pense que entre temps elle a arrêté parce qu'elle a marqué je suis de retour donc voilà et déjà le premier il est juste canon enfin voilà elle fait des superbes make up franchement elle fait des trucs de fous alors j'ai remarqué aussi qu'elle monte très haut sur son sourcil par exemple ici on le voit c'est sous son sourcil plutôt c'est plus français voilà ça c'est le dernier qu'elle a posté quand je tourne la vidéo parce qu'à mon avis on aura d'autres d'ici là et moi j'ai décidé de reproduire alors c'est un ancien je vous l'accorde mais je l'aime beaucoup c'est celui ci donc voilà avec du bleu du violet du vert du jaune un coin interne lumineux quelques palettes au centre voilà franchement bon hormis les fossiles on va essayer de reproduire ça et vous voyez que la couleur de ses yeux est juste magnifique franchement je vous montrer celui-là aussi j'aime bien j'hésite avec celui-là fois j'hésite avec plein de toute façon il y en a plein 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 des c'est trop beau c'est trop beau c'est trop beau regardez même quand elle fait dans les couleurs soft enfin un peu nude c'est canon quoi j'adore j'adore celui-là oh là là celui-là il est trop beau je voilà j'aime vraiment énormément donc j'ai oublié de vous préciser dans la première vidéo donc celle d'hier que je les mets pas dans un ordre de préférence ou quoi que ce soit c'est vraiment des comptes que j'aime beaucoup et que je suis après c'est vrai que natasha light j'ai un petit truc en plus par exemple que farah pro makeup que je vous ai présenté hier parce qu'il ya un échange en fait il n'y a pas d'échange avec avec l'autre qu'elle est elle est américaine et voilà à part que je mets des petites émoticônes notamment celui avec les petites étoiles dans les yeux quand j'aime bien un make up d'une étrangère pour pas devoir me casser la nénette à réfléchir à l'anglais mais voilà tandis que natasha quand quand je lui envoie un message ou quoi que ce soit elle répond toujours elle fait beaucoup de concours aussi donc donc je vais me rapprocher mais je vais juste vous montrer j'ai préparé trois palettes pour ce make up je ne sais pas encore lesquelles je vais vraiment utiliser mais j'ai préparé la alexis stone de chez station c'est trois révolutions donc la alexis stone de cela il ya vraiment les temps qu'il faut et je n'ai pas assez utilisé encore cette palette donc vous voilà bien sûr la monster mat obligé et la tamix carnival la tropicale carnaval obligé donc j'ai déjà fait mon teint tout est listé en barre d'infos j'enlève mes lunettes je me rapproche et qu'on attaque donc on va attaquer 18 alors elle met un verre assez néon un verre assez foncé j'ai l'impression pour enfin quoi que c'est peut-être la couleur de transition je sais pas du tout dans quel ordre elle procède à son make up elle elle a utilisé des paillettes morphine semble style a fait unique j'aime ça alors je vais commencer avec un verre un peu plus clair et flashy donc je vais prendre celui de la tropicale carnaval qui est juste ici carnaval avec un jazop 231 que je vais mettre en creux de paupières et on avisera après ce qu'on fait on va dire comment c'est comme ça donc elle revient dans tout son creux de toute façon alors je vais essayer de monter les phares un peu plus haut aussi que d'habitude puisqu'elle monte vraiment jusque sous son sourcil il n'y a qu'une fine bande qui reste nue donc là on peut le monter il n'y a pas de souci on commence à dégrader bord comme ça ça s'est fait et donc elle fait une forme arrondie donc je vais arrondir ici ici on fera le rat de cil après nous par contre et avec un pinceau alors je vais prendre un de chez primark comme ça je prends le jaune de la même palette parce qu'il est vraiment très bien très bien pigmenté juste ici pour dégrader le bord du verre et comme ça j'ai tout de suite la bonne hauteur de make-up parce que j'ai peur de de pas savoir jongler je prends mon petit bonnet pour enlever les pigments bleus fois l'un alors question pigmentation cette palette voilà quoi il n'y a rien à dire j'aurais pu utiliser multi glace aussi vous n'avez pas vu ma série sur les multi glace on remet une des vidéos ici comme ça vous pourrez switcher après pour voir les autres donc j'ai tout de suite mon point externe mais on va revenir après le coup fini quand on fera le rat de cil moi je suis quand même remonter encore un peu moins ok donc je repasse un coup avec le pinceau vert sans j'ai pas rajouté de fard dessus et j'ai quand même terminé avec un coup d'estompeur propre donc je vais prendre le 217 de chez mac parce qu'il est un peu plus fin donc comme je suis haute dans le make-up pas me tartiner tout le sourcil de fard joli quoi donc j'ai quand même l'impression qu'elle prend un bleu très foncé pour faire son coin externe et un petit peu en coin interne j'ai l'impression moi je pense qu'elle en met quand même en coin interne donc je vais prendre celui de la alexis stone le bleu qui est juste ici en dessous avec un 230 de chez jazup je vais en mettre dans mon coin externe dans mon creux et un tout petit peu dans mon coin interne puisque de toute façon elle met un bleu un peu turquoise comme ça au centre un bleu je sais pas magnifique bleu en tout cas je reviens dans mon creux j'ai vraiment l'impression que les fards de cette palette ne se superposent pas correctement ça m'énerve donc avec mon pinceau vert je vais estomper les bords il fait des tâches quand même pas de taille quand on l'estompe il n'y a plus rien je vais essayer avec le ici très foncé presque noir de la monstermat de toute façon après il faudra que je remette quand même les deux donc j'ai déjà fait mon ratil j'ai mis le jaune et le vert que j'ai juste reporté et estompé on voit clairement qu'en ratil elle a un violet je sais pas voir s'il est lumineux enfin s'il est pailleté ou quoi que ce soit je vais mixer avec un tout petit peu du jaune ici quand je suis en train de tester le z more concealer de l'oréal c'est juste affreux alors je sais pas si c'est le concealer pour la poudre qui fait ça mais c'est très moche voilà je vais restomper un petit peu le bord avec le vert voilà voilà alors on voit clairement qu'elle a fait un que de cuisson à l'eau haïs donc je vais faire pareil je prends mon que de cuisse canvas en termes blanche de chez évolution et on passe les formes de sélection donc là je la pose aura des cils et puis j'allais dire un peu pour qu'elle me marque le pli pour être sûr que ça m'en fout pas partout et on va remonter un peu la couleur voilà je pense que ça a assez marqué donc on y va avec le petit pinceau je faute ici les extrémités alors je vais prendre un petit pinceau plat précis je vais prendre celui-ci de chirurgie technique qui est censé être un pinceau pour les lèvres et maintenant il me faut un turquoise malheur quand je vous dis turquoise c'est un fouet turquoise je vais prendre la neptune des beauty grise donc je vous mets la vidéo juste ici et je vais prendre le phare ici et on est entre la base et la couleur voilà ça a commencé à bavé le sien il a chouïa plus bleu flashy je vais mélanger un tout petit peu de celui-ci avec d'ailleurs je peux en mettre surtout le truc en fait je fais n'importe quoi après c'est des paillettes un petit crachat de base donc j'en mets sur toute ma paupière enfin sur toute la partie où on n'a pas mis le bleu foncé je superpose les deux teintes oh la 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 catastrophe et tous mes produits teintes sont en bas enfin au moins je reprends le petit pinceau bleu ici pour dégrader les bords du phare sur les côté interne et externe je vais réintensifier un peu donc je reprends le bleu très foncé ici parce que du coup on ne voit presque plus j'en mets à l'extérieur et à l'intérieur enfin sur le coin interne et le coin externe et je dégrade bien les bords d'abord avec ce même pas sur le foncé et on prend un petit peu le clair donc ensuite elle met dans le coin interne mais quand même je pense une couleur un peu lumineuse avant de mettre les paillettes je vais juste prendre le blanc qui est ici mon petit pinceau essence pour les paillettes elle est d'utiliser styla que moi j'ai peint mais on voit qu'il ya plusieurs sortes de paillettes donc moi je vais mixer d'ailleurs j'en ai permis je vais mixer les cristal et chanel en teinte moonstone et le liner pailleté bim de chez focalure en teinte ponctue donc les du tibet je vais les mettre avec un petit pinceau et ceux-là je vais les mettre directement avec l'applicateur donc là je vais en prélever sur le dos de ma main pour être au nom faux je prends un petit pinceau boule comme ça de chez primark et je vais tapoter au centre de la pipière et un petit peu en coin interne et on les voit un peu mieux quand même je vais les appliquer directement donc autant vous dire que ce que je viens de faire c'est totalement inutile et par dessus je mets donc des paillettes de chez focalure donc là vu que c'est un liner il faut un peu plus de patience on n'oublie pas le coin interne aussi alors je vais rajouter les petites paillettes en teinte 02 de chez kiko ils sont aussi argentés comme ça ça fait un mélange de paillettes je vais essayer de pouvoir rattraper un peu le pâté avec les deux tibés voilà je pense qu'on va laisser comme ça quand même j'ai vraiment fait partout on va pas trop exagérer donc je vais laisser sécher ça je vais mettre mon mascara en rouge à air et j'en reviens tout de suite pour montrer ce que ça doit donc j'ai juste hâte de terminer cette vidéo c'est la vidéo catastrophe j'avais des chutes de bleu je me suis foutu une mascara dans l'oeil voilà donc j'ai testé le sub zéro que ça aille avec ou pas je m'en tape j'avais très envie de le tester j'en ai marre de devoir attendre qu'un make up aille avec pour le tester donc voilà vu que on voit que ses yeux sur instagram moi j'ai décidé d'essayer celui là voilà pour ça d'ailleurs il sent il pu aussi mais il sent pas la même puanteur que le trifle je sais pas pourquoi alors mon teint je vous ai quand même montré le make up de près mais voilà quoi mon teint est dégueulasse mais quand je vous dis dégueulasse on oublie qu'ici je me suis foutu du bleu partout et que j'ai frotté que ça a effacé mais je suis en train de tester une nouvelle base un nouvel anti cernes et une nouvelle poudre et les trois ne vont absolument pas ensemble donc voilà c'est une pour flouter un peu les pores et 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 non et non ça fait des tâches c'est dégueulasse qu'ici ça a déjà migré à mort dans le pli du nez alors que d'habitude mon fond de teint il ne fait jamais que ce soit n'importe où il ne fait pas et là si à un moment il filait sur l'arête du nez mais j'ai trouvé pourquoi c'est à cause de ma crème hydratante mais là le teint est dégueulasse je resterai pas maquillée très longtemps aujourd'hui je pense après je ne sais pas j'aime beaucoup les yeux voilà c'est très joli et j'aime beaucoup ce que natacha fait donc voilà on va revenir à nos moutons donc bien sûr vous avez le lien de son compte instagram en barre d'infos vous avez également le lien vous avez également le lien de mon compte utip si vous voulez regarder quelques petites vidéos et me faire gagner quelques petites cacahuètes voilà vous serez très reconnaissante donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu on fait la fraction du teint aujourd'hui n'est ce pas c'est affreux il faut que j'arrête de tester des nouvelles choses mais il faut que j'arrête de faire mon mouton il faut que je reste sur je crois que j'ai une tâche ici il faut que je reste sur ma première ligne de conduite que j'ai absolument pas respectée depuis un certain temps mais bref on s'en fout donc voilà vous pouvez aussi vous abonner si c'est pas encore fait voilà on arrive au 2000 on y arrive on y arrive doucement mais sûrement et donc on se retrouve demain pour une nouvelle découverte ma compte instagram que j'adore et en attendant je vous dis bisous bisous que galère j'adore vos rouges et lèvres j'ampues à même pas un petit super savon Sous-titrage ST' 501